Le coup de projecteur a mené vers l'association de lutte contre le SIDA, une nouvelle génération de militants politisés. Rien ne va plus à Act Up, samedi 31 mars. L'ancienne équipe dirigeante de l'association parisienne a quitté ses fonctions déplorant, la transition brutale liée au succès du film 120 battements par minute. Selon elle, ce coup de projecteur a mené vers l'association de lutte contre le SIDA, une nouvelle génération de militants politisés. Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue ce samedi 31 mars, une nouvelle équipe vient d'être élue au Conseil d'administration d'Arobas Actu Paris pic.twitter.com. Act Up Paris 31 mars 2018 Depuis le succès du film couronné au César, l'association, en perte de vitesse et même un temps placée en redressement judiciaire en 2014, a vu une vague de nouvelles arrivées avec notamment de jeunes militants déjà politisés et expérimentés dans d'autres luttes, notamment antiracistes. Écrit l'équipe démissionnaire dans un communiqué.Ceux-ci détournent et exploitent l'outil d'Act Up, en se servant de son historique, pour mettre en avant d'autres luttes, affirment les deux anciens co-présidents, Rémi Amé et Mickaël Zenouda, et l'ancien vice-président Xavier Coeur-Joly, en déplorant que le travail d'expertise soit relégué au dernier plan au profit du commentaire permanent de la critique spectacle. Écoeurés au point de démissionner par les insultes et les dépréciations gratuites, les anciens responsables ont été remplacés lors d'une assemblée générale extraordinaire par une nouvelle équipe élue, dont deux personnes arrivées depuis trois semaines, ajoute leur communiqué, qui dénonce toute forme d'entrisme politique et de violences revendiquées. Les deux nouveaux vice-présidents sont Fabrice Clouseau et Marc-Antoine Bartoli. La décision provoquait des réactions contrastrées sur les réseaux sociaux, où certains rappelaient le mode d'action spectaculaire qui était la signature d'Act Up dans les années 1990, préservatif géant, sur l'obélisque de la Concorde à Paris, jet de faux sang ou de vrais cendres de militants. La lutte contre le sida a toujours été profondément politique, c'est aberrant, surtout venant d'Act Up, estimait un internaute sur Twitter, tandis qu'un autre affirmait, Act Up Paris, est une association de gauche, ce que le conseil d'administration sortant, dépolitisé, ne comprend pas. A lire aussi sujets associés mariage et homoparentalité César 2018 Société culture et cinéma mariage et à lire